Salut, les West Pen Red Pepper nous appellent pour la lecture du papier numéro 16, dans le quatrième niveau d'apprentissage. Ce papier s'intitule « La bataille en cours sur le matériel et les royaumes spirituels » ou « Qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que l'esprit ? » Je vais vous lire la table des matières. En 1, les fabricants d'hologrammes. 2, retour sur la planète du pouvoir. Saturne, projecteur holographique. 1.2, les magiciens du temps et de l'espace. 1.3, des réalités glaciales. 1.4, le temps des pères dans l'ère nouvelle. 1.5, passion, un moyen de sortir du piège. 2.2, l'agenda des enlèvements revisités. 2.1, Atlantis à nouveau. 3.3, jump-starting the machine kingdom, donc départ de l'empire des machines. 3.1, les souvenirs sont stockés dans les pierres et les eaux, la vérité sur les compteurs de conscience. 3.2, le GPL-C et les Niburians, sous un jour nouveau. 3.3, qu'est-ce que l'agenda 21 ? 4.4, publication de l'agenda E.T. dans les principaux médias. 5.4, oncle Lu veut que vous évoluiez pour son armée cosmique. 6.4, esprit et matière. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que la force d'invasion extraterrestre ? Donc, l'AIF veut vraiment des humains. 6.1, la ligne de démarcation entre le monde physique et le monde spirituel. 6.2, la principale raison de la ruée vers l'or antique. 6.3, ils veulent que nous soyons conscients, mais pas assez conscients pour comprendre qui tire les ficelles. 6.4, la mort était la seule option pour l'AIF. 7. Les archontes. Et ça commence par une petite citation. « Et ils avaient un roi sur eux qui est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, mais dans la langue grecque il s'appelle Apollyon. » « Dans les précédents niveaux d'apprentissage, ainsi que dans le document 14 du quatrième niveau d'apprentissage, des VPP, nous avons expliqué comment les races des étoiles pensaient que l'humanité pourrait bientôt voyager dans l'espace. Si nous n'évoluons pas, nous serions en danger pour le reste de la galaxie. C'était l'une des raisons du déluge, et nous sommes maintenant confrontés au même problème, l'extinction ou la survie. Bien qu'il y ait des races stellaires bienveillantes dans le KHA qui s'inquiètent de notre comportement et veulent nous arrêter avant qu'il ne soit trop tard, il y a aussi des moins bienveillantes qui partagent le même genre de pensée. Nous parlons ici des races stellaires qui sont aux côtés de Lucifer dans ce jeu cosmique. « Beaucoup de ces lignées stellaires s'inquiètent de ce que nous échappions aux pièges en masse. Si nous le faisons, ils pensent que nous allons les suivre, et ils savent qu'avec des perceptions étendues, nous leur sommes bien supérieurs en ce que notre feu brûle plus haut, plus vite et plus furieux. » « Cependant, une fois que les humains seront libérés du piège, nous ne deviendrions pas comme eux. » Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Nous ne sommes pas une espèce violente quand nous sommes libres de nos doctrinements. Et notre but ne serait pas d'entrer en guerre contre eux. Cela montre à quel point ils comprennent peu les humains en général. Ils peuvent nous avoir manipulés génétiquement, éteints la majorité de notre ADN, appris comment notre corps fonctionne à un niveau plus scientifique. Mais ils ne comprennent toujours pas nos émotions. Nos émotions sont notre perte de temps et notre bénédiction en même temps. Elles peuvent être utilisées contre nous, ce qu'ils font. Mais nous pouvons aussi mieux comprendre les autres espèces. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons eu les émotions en premier lieu. C'était principalement pour que nous puissions comprendre et communiquer avec la nature dont nous faisons partie. Lorsque les Namlu arpentaient la planète, ils pouvaient comprendre et communiquer avec tout leur environnement. C'était leur but en tant que gardien de la bibliothèque vivante. Beaucoup pensent que cela a été fait par télépathie. Mais cela ne l'a pas été. Cela a été fait par pensée. Je ne veux pas dire qu'ils pensaient quelque chose et les plantes et les animaux l'ont capturé. Ce serait toujours de la télépathie. Mais je veux dire que c'est être connecté à l'une des sanctions intérieures. Mais pas la sanction intérieure du VOID ou du KHA où résident les pensées. Il manque un verbe. Pas grave. En se focalisant intentionnellement sur cette section du VOID, ils pourraient se faire comprendre immédiatement par leur environnement, y compris tous les éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, l'éther. Dans le premier article du niveau 1, du niveau 1 des VPP, j'ai expliqué comment cela fonctionne à un niveau subquantique en introduisant la recherche subquantique du LPG-C. C'est un groupe de physique, d'études de physique, la physique de la vie, qui résidait en Californie. C'est un groupe qui s'est intéressé, me semble-t-il, au matériel des Wing Makers, avec les interviews du docteur Neruda. Donc il existe, j'ai vu sur un blog, une transcription écrite en français. Sinon, vous cherchez « Interview du docteur Neruda » intitulée en français, puis ça devrait vous y amener. Reprenons. Donc, il a introduit ça dans la recherche subquantique du LPG-C groupe, qui comprend en partie la science de l'extraterrestre. Dans cet article, j'ai écrit que le superdomaine de la pensée qui entoure notre univers multivers, qu'ils appellent l'UNUM, c'est à ce niveau que la femme primordiale s'est accordée et se faisant. Elle pouvait aussi comprendre les espèces qui ont visité notre planète. Ceci était bien sûr crucial, car s'ils ne pouvaient pas lire ces êtres, ils ne sauraient pas quelle connaissance de la bibliothèque vivante cet être avait besoin. L'AIF est au courant de cette situation, et il n'y a pas de limite à ce qu'elle devait faire pour nous garder ignorants et sous contrôle. Pensez-y. Pourquoi ont-ils besoin de prendre toutes ces mesures pour nous contrôler ? De toute évidence, ils ont très peur de nous et du pouvoir qui réside en nous. Sinon, ils n'auraient pas à le faire. Regardez la liste suivante de choses qu'ils ont faites et créées pour nous prendre au piège. Puis, réfléchissez à loisir. Un, la grille énergétique ou électromagnétique qui enveloppe la planète. Deux, l'espace entre les vies, le BLA dans le texte. Ça, c'est le passage après la lumière au fond du tunnel. Vous savez ce que c'est la lumière au fond du tunnel ? Quand vous arrivez dans le tunnel, puis que vous voyez la lumière au fond, vous savez ce que c'est ? C'est le train ! Trois, l'amnésie. On repart à zéro. On a décidé qu'on allait sauver la planète. Donc, on serait un quart. On dit, ouais, tout va, ouais, super. Et puis, quand on arrive, on a tout oublié. Qu'on avait même décidé ça. Comment le faire ? Et que tout va être fait pour être contre nous. Puisqu'en fait, c'est de cette usure de notre volonté que naît le louche. L'usure, façon de parler. Je suis gentil dans l'usure. Bon. Quatre, la réduction de l'ADN. Oui, il y a quand même, je ne sais pas combien, 80% de l'ADN, soi-disant endormi. Parce que l'appeler junk, c'est par biais de PNL, ne pas entretenir un très bel égrégore autour de notre notion d'ADN. Qui est essentiel. Qui est essentiel. Donc, en cinq, la réduction de nos perceptions pour n'inclure que 4% de l'univers entier, un minuscule morceau du spectre électromagnétique que nous appelons la lumière visible. Entre l'infraouge et l'ultraviolet, il n'y a pas grand-chose. Et cette portion est minuscule au milieu de tout ce qui est émis en fréquence dans l'univers. Ce qui explique qu'on ne voie finalement aussi que 4% de l'univers et que la science d'aujourd'hui, l'ancienne, enfin celle d'hier en fait, a été obligée de créer des notions de matière noire, d'énergie noire qui sont tout à fait inutiles quand on étudie l'univers sous la forme de l'univers électrique. Les forces électromagnétiques sont 10 puissances, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, 23 au minimum, je pense, plus fortes que les forces gravites. Or, la science d'aujourd'hui, donc, se sert de l'hypothèse de la gravité pour expliquer l'univers. La vie de gravité n'a toujours pas été expliquée, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On va encore en prendre. En 6, les mensonges et la manipulation. Et en 7, la réduction de la population. Et oui, je milite contre cet empoisonnement à tous les niveaux. Déjà, qui est une des parties du plan pour réduire la population. Si vous pensez que c'est assez impressionnant, c'est le cas. Néanmoins, nous n'avons pas vraiment beaucoup parlé de la chose majeure qu'ils ont faite, à savoir le piège principal, l'un des plus importants. Et ces éléments que j'ai énumérés, cependant, sont étroitement liés de manière subordonnée à ce que nous allons maintenant aborder, l'univers holographique. C'est donc l'opinion de West Penry. Ce n'est pas forcément la mienne. Moi, j'ai des fois des problèmes à comprendre leur abstrait. Enfin, l'abstrait de certaines personnes qui parlent aujourd'hui, qui font de la philosophie, comme moi d'ailleurs. Non, mais ce n'est pas le même ressenti en général. Ces histoires des numéros holographiques, de temps qui tournent en rondes, de multidimensions… Non, pas de multidimensions, de multiples lignes temporelles. Alors, on ne vous parle pas de l'effet mandala. Moi, l'effet mandala, j'appelle ça les fesses mandalées. Ah, ça claque ! Je continue mon encart. Il y a une partie de la population américaine dont je me suis toujours méfié quelque part, gentiment, mais juste parce qu'ils disaient n'importe quoi, en fait. Et que ce soit à peu près sûrement dans cette partie-là de la population qu'il y ait des gens qui ont cru que Mandela était mort alors qu'il ne l'était pas, ou d'autres choses dans le genre, ça ne m'étonne qu'à moitié. Parce que je suis d'une époque où j'ai vu les deux logos, par exemple, pour Ford, avec la petite barre du F et puis sans la barre du F, ou le contraire. J'ai vu le VW de VW Volkswagen être lié, ne pas l'être et puis être lié. J'ai vu des changements de logos par les marques qui disaient, voilà, on se modernise, point à la ligne. Donc, ce n'est pas que les choses ont changé, c'est que les choses ont changé. C'est juste que les gens n'étaient pas au courant pour certains. Et puis pour d'autres, c'est juste qu'ils ne sont pas au courant du tout et puis ils croient n'importe quoi. Maintenant, il y a aussi quelqu'un qui m'a parlé dernièrement en vidéo. Il y a des gens qui me parlent en vidéo, à moi. À vous aussi ? Ah ben bon, ça me rassure. Alors, lui, c'est un passionné de livres, qui est adepte de la lecture rapide, mais ultra rapide. Et il tourne les pages comme ça, quasiment. Et qui a dit qu'à deux reprises, des histoires dont même il avait fait des résumés sur une petite fiche qu'il place à côté du livre, des histoires qu'il avait lues dans des livres, avaient disparu de son livre, de deux livres différents. Et j'ai bien cru comprendre que la preuve qu'il en avait, c'est qu'il avait encore un résumé sur la fiche. En tout cas, il se rappelait toute l'histoire. Donc, il a été très surpris. Bon, écoutez, personnellement, j'avais une bonne mémoire et j'ai remarqué déjà que les gens ne fixaient pas assez leur attention sur les souvenirs pour pouvoir en parler de manière fiable dans le futur. Mais par contre, ils avaient rarement une autre version de la journée. Ils ne se rappellent pas de la chose. Mais ils n'ont pas une autre version, en général. Et puis, en plus, il y a eu des excès, comme quoi, aussi, dans la Bible, mais ça, c'est après, pour y avoir une certaine propagande d'un petit groupe, là, au moment où le septième seau s'est brisé, me semble-t-il. Le gars qui est sur le toit ne prendra pas ses outils avant de s'en aller. Les gens ne se retourneront pas, vous savez. Et il parle de relations homosexuelles, là, dans le style. L'amant ne s'habillera pas avant de sortir du lit de son amant. Un truc dans le genre. Je pense qu'on assiste, là, à la contre-information, à la contre-désinformation. Ce n'est pas grave. On va reprendre. Je suis sûr que presque tous les lecteurs en ont entendu parler, et beaucoup l'ont probablement étudié assez longuement, en se demandant quand est-ce que Wes Penrey va le faire, le cas échéant. Bien, maintenant, il est temps. J'ai basé les trois niveaux d'apprentissage précédents sur le modèle de travail du GPLC et sur l'univers selon l'Empire d'Orion, le modèle Orion. Ces deux modèles sont des modèles précis, bien que celui de l'Empire d'Orion soit plus étendu, uniquement parce que l'AIF, avec laquelle le GPLC était lié, vient de révéler tant de choses. Je ne dis pas que ce que j'ai écrit à propos du modèle d'Orion est un modèle parfait, car, encore une fois, je suis limité dans ma propre compréhension du multivers, étant une âme dans un corps humain limité, mais c'est suffisant pour notre objectif. 1.1 Retour sur la planète du pouvoir, Saturne, projecteur holographique. Le lecteur aura remarqué que la planète Saturne a été mentionnée fréquemment dans mes journaux en tant que planète très importante pour de nombreuses raisons. Elle a été vénérée à travers l'histoire, notamment dans les sociétés secrètes, dans des rituels soi-disant de magie noire et satanique, où des esprits mauvais, des démons et des êtres interdimensionnels sont appelés. Le magicien peut ensuite faire un pacte avec l'entité qui apparaît dans le cercle et le pentagramme dessiné sur le sol. Le plus souvent, un homme pense qu'en obtenant le pouvoir de l'entité, il peut gouverner, obtenir des richesses, des femmes ou tout ce qu'il désire, et en échange, il vend son âme aux démi-urges, aux Léviathans, à Satan, après sa mort. C'est la version la plus communément racontée d'un rituel satanique. Saturne était aussi la planète du prince Ninurta à l'âge d'or, avant la venue de Lucifer et de ses anges déchus. Il y avait une porte d'étoiles, une Stargate, connectée à celle-ci, qui était probablement reliée à de nombreux endroits différents dans le temps, dans l'espace-temps, dans l'espace. Le temps tel que Peschmetten, ça veut dire 10 moins 1, c'est le 9, donc là, on va reprendre. L'autoroute commerciale galactique et les portes de l'Empire Orion, peut-être. C'est l'endroit, le nom de l'endroit où on est dans la galaxie. Selon les Pléiadiens et d'autres, il y a aussi une porte d'étoiles, une Stargate dans la ceinture d'Orion, et peut-être que les deux se connectent. Oui, il y en a sûrement beaucoup plus. Le matériel de Ra, la loi de l'un, traite du conseil de Saturne qui comprend un conseil des Anciens, qui décide qui peut entrer dans notre système solaire et qui n'y sera pas autorisé. Au cours de l'âge d'Or, on m'a informé qu'il existait un conseil, à cette époque également, mais il était principalement composé de guerriers Mi'kmaq, qui gardaient la porte des intrus. Mi'kmaq, c'est aussi le nom d'une tribu indienne encore, indienne, amérindienne. Ben les Mi'kmaq, quoi. Une fois que Lucifer a pris le pouvoir, il a soit créé les anneaux de Saturne, soit même, s'il ne les avait pas déjà, et s'ils étaient déjà là, et ils étaient déjà là, il a placé un conseil interdimensionnel dans les anneaux. Ce conseil existe toujours et remplit une fonction similaire à celle des guerriers Mi'kmaq, de l'âge d'Or, de Ninurta, à une exception importante près. Ce sont eux qui sont responsables de la troisième dimension. Un autre. Les rats du groupe de matériaux, oui, bon, appellent, ah oui, 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 c'est une multiple entité, c'est un groupe d'entités similaire, les rats, les rats matériels, appellent le conseil de Saturne, ou le conseil des neufs, s'appellent. Lors de cette séance, le sujet abordé par le docteur, par Don Elkins, pose la question, il n'est pas docteur, comme d'habitude, et les entités canalisées répondent. On va en lire un petit bout. Donc, question, qui sont les membres et comment fonctionne le conseil ? Réponse, de rat, je suis rat. Les membres du conseil sont des représentants de la Confédération et des niveaux vibratoires de vos plans intérieurs responsables de votre troisième densité. Hein ? Que ce soit bien clair. Les noms ne sont pas importants car il n'y a pas de noms. Complexe mental, corps, esprit, demandent des noms et ainsi, dans de nombreux cas, les complexes sonores vibratoires qui correspondent aux distorsions vibratoires de chaque entité sont utilisés. Cependant, le complexe de noms ne fait pas partie du conseil. Si des noms sont demandés, nous les tenterons. Cependant, tous n'ont pas choisi de noms. En nombre, le conseil qui siège en permanence, même si ses membres varient en fonction de la pondération qui a lieu, ce que vous appelleriez irrégulièrement est de neuf. C'est un conseil de session. Pour appuyer ce conseil, 24 entités offrent leurs services à la demande. Ces entités regardent finalement et ont été appelées les gardiens. Le conseil fonctionne au moyen de ce que vous appelleriez le contact télépathique avec l'entité, avec l'unité ou l'unité des neufs. Les distorsions se mélangent harmonieusement de sorte que la loi de l'un prévaut avec aisance. Lorsqu'un besoin de réflexion est présent, le conseil conserve le complexe de distorsion de ce besoin en le équilibrant tel que décrit puis recommande ce qu'il considère comme une action appropriée. Cela comprend premièrement le devoir d'admettre des complexes de mémoire sociale dans la Confédération. Deuxièmement, offrir une aide à ceux qui ne savent pas comment aider le complexe de mémoire sociale sollicitant une aide correspondant à l'appel, à la loi, au nombre d'appels, c'est-à-dire parfois à la résistance de l'appel. Troisièmement, les questions internes au conseil sont déterminées. Bon, ce n'est pas très intéressant. on dirait une description de séance de loge. Donc, ils sont neufs. Le conseil est neuf sur Satorne. Et puis, ils ont 24 adjoints. Directeurs de cabinet, on va dire. ça se trouve, il y a des électrons libres avec des passements différents. Donc, il y a les rigueilleurs qui faisaient partie de ce GPLC, on dirait. mais il est tout mouillé. Il est tout mouillé. Attends, mais Georges, c'est pas un mot. Il était tout mouillé. Bon, je fais une petite pause. Donc, ils citent Marc Probert et Henri Puarich comme canot, channeler du conseil des neufs, donc l'AIF. De plus, le peuple rat nous dit de quelle dimension agit le conseil de Saturne. Ce conseil est situé dans l'octave aux huit dimensions de la planète Saturne prenant sa place dans une zone que vous comprenez en termes de troisième dimension comme les anneaux. Donc, je rappelle que ces anneaux de Saturne, vous voyez, voici, une illustration, ont aussi été étudiées par un astronome qui se nomme Norman Berggruen dans un bouquin qui doit valoir aujourd'hui entre 800 et plus dollars. Elle aussi est toute mouillée. Qui s'intitule The Written Maker of Saturne. Donc, les fabricants des anneaux de Saturne. Et il nous montre des... Imaginez une allumette, là, qui... un OVNI, un OVNI, quoi, un tubulaire, dont il a déterminé les dimensions comme étant de 15 000 kilomètres de long. et il s'est rendu compte. Et il s'est rendu compte de ça parce qu'il a vu au cours de ses travaux un anneau qui n'était pas complètement formé finir d'être formé, en fait, par ce qu'il a appelé des EMV, des véhicules électromagnétiques. Les gens de rats nous donnent ici beaucoup d'informations, ce qui coïncide avec ses propres recherches à West Ender et qui nous dit que Saturne est une planète importante de notre système solaire. Nous apprenons également qu'il fonctionne à partir de la huitième dimension, rat à l'appel densité, qui est la dernière dimension de l'univers de la lumière visible. Personnellement, je n'aime pas numéroter les dimensions et les densités car les limites sont trop floues et incertaines. Nous le remarquons tout le temps en fonction de celui à qui nous le demandons, en particulier parmi les entités canalisées. Il nous donne un système dimensionnel différent. Je pense que la meilleure façon de décrire ce phénomène est de se référer au spectre électromagnétique. La troisième dimension est simplement le spectre de la lumière visible. Essayez d'expliquer ces choses sous en donnant un sens et difficile au mieux et impossible au pire. Cependant, nous savons que le conseil de Saturne qui crée notre troisième dimension est situé dans les échelons supérieurs de cet univers physique, ce qui a un sens. J'ai écrit sur l'âge d'or et quelle Terre différente de celle sur laquelle nous vivons maintenant. C'est comme si c'était la nuit et le jour. Le lecteur peut prendre littéralement nuit et jour car la Terre avant l'invasion existait déjà dans la KHA, la nuit sombre, alors que la Terre actuelle est perçue comme existante dans le spectre visible, lumière du jour. Non pas que la KHA soit trop sombre une fois qu'un être est capable de demeurer ici, ce n'est qu'un autre spectre de lumière, mais pour nous, dans notre état limité, la KHA est l'obscurité. L'AIF a utilisé Saturne, le fief le plus puissant du système solaire, comme base principale à partir de laquelle il a projeté un hologramme qui annulait un hologramme précédent. La troisième dimension, qu'il s'agisse de l'âge d'or ou de la version manipulée, est un programme, une sorte de logiciel, projeté, j'adis, au sein de la KHA en tant qu'expérience, un hologramme projeté par pensée, par idée, par intention. Certains disent qu'il a été imaginé. Ainsi, la bibliothèque vivante originale existait déjà dans la KHA avant son détournement. C'était une projection qui le faisait paraître physique. L'AIF, cependant, a créé son propre programme avec l'aide de technologies de pointe dans laquelle la matière est devenue beaucoup plus solide, l'énergie prenant la forme d'un petit spectre de lumière. Encar, une cristallisation de la lumière, donc, en fait. Et en autre Encar, je rajouterais que je me demande à quel moment se situe la position de Saturne en tant que chef du système solaire, donc du système saturnaire, quand il n'était encore qu'une brown dwarf, une naine brune, telle que les vidéos que j'ai faites qui s'intitulent « Et si jamais Ganymède » peuvent le décrire. C'était donc avant l'arrivée du Soleil en tant que tel notre Soleil. Donc, parce qu'une naine brune, en deux mots, si je m'en rappelle bien aussi, une naine brune a une magnétosphère très importante au sein de laquelle finalement, on trouve des lunes et la lumière n'est pas la même, on va dire, mais il y a des conditions de vie possibles dans ces environnements. Et en plus, quand on va observer la naine brune, on va voir, tout va être environné dans cette magnétosphère générale, donc on ne va pas discerner les lunes. mais elles vont être en général sur un certain axe. Bon, on va reprendre. L'AIF a utilisé Saturne, oui, je sais. Saturne devenait ainsi le projecteur d'un hologramme dominant dans lequel les créateurs pouvaient décider s'il fallait montrer et ce qu'il fallait cacher. Certains disent même que rien de ce que nous percevons avec nos sens n'est réel. C'est juste une copie de l'univers original et une copie qui nous fait percevoir seulement environ 4% de ce qui est réellement là. l'Akasha est donc le véritable univers. Oui, on serait une poche aussi dans l'univers. L'univers, c'est un pli et puis ils sont dans la version de West Pen et c'est en fait une recréation holographique de ce pli dans lequel on serait aujourd'hui, maintenant, à cause de Enki, Enlil et de Herbisby. On verra bien. Dans les livres de David Haïk, Race humaine, Lève-toi d'un genou et souviens-toi de qui tu es. Il développe sa théorie selon laquelle ceux qui exploitent Saturne et notre propre Lune travaillent main dans la main pour nous garder pris au piège. Moi aussi, je crois que c'est le cas avec Saturne en tant que projecteur principal et la Lune en tant qu'amplificateur d'images holographiques. Afin de déterminer la réalité qui nous concerne ici sur Terre, la réalité que nous acceptons comme véritable. La réalité, ce que la plupart des gens font. Oui, 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 bon, d'accord. La question est de savoir la Lune était déjà là avant le détournement du système solaire. Je ne pense pas. qu'il se peut très bien qu'il s'agisse d'une construction créée par la FIA, la IEF, la Fédération Italienne Automobiles. Détournée, non. La raison pour laquelle je pense que c'est parce que je soupçonne que la Lune peut être creuse. Les scientifiques ont été stupéfaits lorsqu'ils ont remarqué que la Lune sonne parfois comme une cloche. Je crois qu'ils ont dit pendant 18 heures ou 14 heures ou 16 heures quand ils avaient soi-disant relâché le propulseur du LEM au départ de leur promenade lunaire s'ils en font. En plus, il y a des variations de gravité qui sont réajustées et le centre de gravité de la Lune n'est pas au milieu. Il est décalé. Ce qui permettrait d'expliquer pourquoi c'est toujours la même face qui nous regarde. donc les scientifiques stupéfiés qu'elle résonne comme une cloche ce qui indique qu'elle peut-être creuse et on ne croit pas peut-être même un vaisseau spatial qui vole dans des embarcations creusées. Le lecteur connaît la réponse. Vous connaissez la réponse ? Il a dû le développer dans des niveaux antérieurs ou dans des papiers antérieurs et comme je ne les lis pas dans l'ordre, qui peut voler ? Capitre 1.2 Les magiciens du temps et de l'espace Par certains, ils s'appellent les Anunnaki et ces gens prétendent généralement que les Anunnaki sont les initiateurs de la magie, les maîtres magiciens du temps et de l'espace. Bien que cela me semble être une blague d'une certaine façon, c'est vrai. La magie, c'est une technologie dont on ne comprend pas encore les tenants et les aboutissants. Après, ça devient une technologie spirituelle, mentale. L'AIF a créé la troisième dimension des formés mais tout comme les archontes, ils ne peuvent pas créer quelque chose à partir de rien. Ils peuvent être des scientifiques du genre imitateurs mais ils ne sont pas des artistes créateurs dans le sens. Ils prennent quelque chose qui est déjà là et le manipulent souvent à quelque chose de moins que l'original. Si l'original était la beauté, il créerait la laideur. Si l'original était puissant, il créerait la faiblesse. Si l'original était stable, il créerait quelque chose d'instable, etc. Dans ce cas, nous avions un univers complet avec lequel jouer et la plupart des dimensions nous étaient disponibles. Nous faisions partie d'une expérience à laquelle nous avions convenu et dans laquelle nous aimions jouer car il s'agissait de la nature. Au milieu d'une expérience de fonctionnement, l'AIF est venue et a retressé notre univers de 96% et c'est devenu notre nouvel univers dans lequel ils nous ont emprisonnés sur une petite planète à la périphérie de la galaxie de la Voie lactée qui est devenue notre univers. Sur cette petite planète, nous laissons un petit nombre d'extraterrestres à nous dire ce que nous pouvons et nous ne pouvons pas faire. Nous laissons notre libre arbitre et déterminés par ces êtres qui étaient en fait des étrangers ici. Ils n'appartiennent même pas au lieu à la Terre. C'est pour ça qu'il est en encart, je vais rajouter, qu'il est urgent que tout le monde lise des interprétations de Mauro Biglino, des textes anciens sur lesquels le Vatican s'est basé pour écrire la version actuelle de la Bible, pour écrire, pour établir. Oui, c'est des livres sacrés qui n'arrêtent pas d'être vus, ce qui est aussi un point intéressant dans la dénomination même du concept de sacré. Mais par les égrégètes, par les spécialistes. Donc Mauro, lui qui appartenait au Vatican et qui maintenant s'est fait virer, transmet son savoir et décrit donc les contacts divins comme des rencontres du 4, 5, 6ème, 7ème type avec des extraterrestres non humains surhumains sur certains plans mais à qui il manque assez de cases là-haut pour paraître des vrais psychopathes qui ne considèrent pas la vie humaine comme sacrée du tout, par contre. Fin de l'encart. Beaucoup du New Age disent que l'élite mondiale et les ETs qui en sont responsables reflètent notre propre niveau de conscience. Nous sommes dans cet état d'esprit déplorable parce que nous avons mal agi pour mériter l'élite mondiale qui nous contrôle et c'est que lorsque nous changerons de conscience de masse que l'élite mondiale changera également et puis puis ta sœur alors. Tu sais les mœurs qu'ils ont l'élite mondiale ? Tu vas leur parler poliment ? Ça va éviter de se comporter comme des massacreurs d'innocence ? Tu peux toujours y croire. Je n'ai pas fait une petite méditation. Je reprends. De plus, ces New Age disent qu'aucun individu ne peut être libre par lui-même. Nous devons travailler sur la conscience de masse pour être libre. Et d'autres termes, tout ce gâchis a commencé avec nous, les humains qui faisons des choses criminelles et contraires à l'éthique. Puis nous avons attiré l'élite. Attiré ? Cela semble probablement aussi familier à ceux qui ont lu La main cachée, The Hidden Hand, qui a revendiqué la même chose. Cependant, c'est loin d'être le seul qui le dit. Ah ! Weston Ray dit qu'il pense que c'est un non-sens. C'est probablement une idée qui vient de l'élite mondiale ou des maîtres Ziti eux-mêmes qui veulent garder leurs propres mains propres. Je peux entendre une voix luciférienne familière à l'erre-plan qui dit « Ne nous attaque pas, ce n'est pas notre faute. Vous êtes ceux qui nous ont demandé de vous contrôler à cause de votre comportement. Nous n'étions que vos catalyseurs. » Il est assez lucide, West. Mes lecteurs connaissent l'histoire. L'humanité vivait dans un âge d'or. Puis, la force des envahisseurs extraterrestres, l'AIF, est descendue et a déclenché une guerre ici où, après avoir commencé à piéger des âmes humaines, les dames-loups, dans des corps humains de troisième dimension aux propriétés et capacités limitées et de plus en plus limitées. On leur a demandé de nous rendre cons. Je ne crois pas. Il y en a qui y croient et c'est toujours notre faute et on est déjà trop nombreux en plus. Mais quoi, on n'est pas trop nombreux ? Eux sont trop nombreux. La planète, elle peut supporter des milliards d'habitants en plus. Il ne faudrait pas vivre de la même manière. Ça, c'est à peu près sûr. La lumière de cette information ou des informations. Comment ? L'hypothèse du nouvel âge peut-elle être correcte ? Quelqu'un essaye de faire des criminels, des victimes. Bien que je n'aime pas utiliser ce mot. Je veux juste mettre les choses au clair. Qui est le criminel ? Est-ce la personne qui fait irruption dans le magasin ? Dans un magasin ? Et commence à tirer sur les gens à gauche, à droite ? Ou est-ce la personne qui se tire dessus ? Bien sûr, nous avons tous ce discours sur la co-création. Les entités canalisées suggèrent que dans l'espace d'entre les vies, les âmes passent des accords les uns avec les autres, les unes avec les autres, afin de s'aider mutuellement à évoluer. Cela pourrait ressembler à ceci. Je serai l'intimidateur dans la prochaine vie et je vous traiterai vraiment mal pour que vous appreniez à devenir plus fort et à dire non. L'autre âme répond « Ça sonne bien, bébé, je suis avec toi. » Bien que des accords puissent parfois être conclues entre les âmes dans l'espace entre les vies. Cela a été poussé à l'extrême. Les gens meurent de faim en Afrique alors que les mouches les piquent et leur sucent leur sang. De la tête aux pieds, au lieu d'avoir de la compassion pour ces personnes, les nouveaux âges, les New Age, disent que les Africains le méritent d'une manière tordue car ils ont besoin de cette expérience pour continuer à évoluer. C'est cousu de fouille blanc. Ce que je vois est une voie très dangereuse où les gens cessent de s'occuper des autres car si les gens ont des problèmes, ils doivent en faire expérience et ils devraient être laissés seuls. Pour la défense de ceux qui ont de telles idées, cependant, ils pensent toujours que nous devrions aider mais seulement si la personne le demande. Je suis d'accord avec cette partie. Les gens ont parfois besoin de rester seuls pour réfléchir à leur situation mais nous devons faire preuve de discernement. Ce qui me préoccupe, c'est que quelqu'un essaie d'introduire un nouvel ensemble de codes moraux dans la société où chacun est autonome sans l'aide de personne. Dans le prolongement, c'est peut-être ce qui pourrait arriver. Je vais vous donner un aperçu de ces choses car elles peuvent sembler bonnes dans une certaine mesure mais faites attention aux plans cachés dans les coulisses, toujours. La vigilance constante est ce qui est important. Ne cessez pas de faire confiance aux gens mais apprenez à avoir les drapeaux rouges, les boutons d'alarme. Ne cessez jamais de vous soucier de vous et de faire preuve de compassion envers les autres. Maintenant, qu'en est-il de l'AIF étant des magiciens dont nous avons parlé ? Oui, à leur manière, ce sont des magiciens. L'AIF sait comment fonctionne l'hologramme et connaît les astuces avec lesquelles il peut jouer. Ils peuvent se présenter soudainement à un endroit en tant que reptilien ou même en tant qu'humain, parlant et socialisant avec d'autres ou pour disparaître soudainement. Ils peuvent montrer leur vaisseau spatial dans le ciel afin que tout un village puisse le voir, puis disparaissent dans une boule de feu. Ils peuvent faire beaucoup d'astuces parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des illusions. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes fâchés ou excités lorsque ces choses se produisent. Encore, moi, je n'arrive pas. Je ne pense pas que ce soit une illusion. Billy Meyer, il avait fait tirer sur un arbre à côté de sa maison avec par les pléiadiens avec une de leurs armes. Il y avait un trou dans l'arbre. Il y avait un trou qui traversait l'arbre. Bon. Il y a des gens qui ne croyaient pas à Billy Meyer. à l'arbre. Il y avait un trou. Il y avait un trou. Il y a sur place. Alors, elle était plutôt en train de le gêner que de lui proposer des observations et de mettre en place des falses flags, finalement. Bon. pas mal des prophéties qu'il a faites, Billy, se sont déjà réalisées. Il faut que vous regardiez ou vous lisiez le Talmud d'Of Immanuel. On va reprendre. Quelqu'un a-t-il réfléchi à la raison pour laquelle Lucifer s'appelle le porteur de lumière ? Cela le fait presque paraître bienveillant et gentil, n'est-ce pas ? Porteur de lumière. Cela signifie-t-il qu'il s'est entouré de la lumière la plus magnifique et qu'il peut dire que la lumière soit et il n'y aura plus de lumière ? Ou bien cela signifie-t-il réellement qu'il est celui qui porte le petit spectre de lumière que nous, humains, sommes capables de percevoir ? S'il s'agissait d'une question à 1000 dollars, je voterai pour la deuxième solution. Moi, je dis que si nous sommes lumière, on n'a pas besoin de l'extérieur. Je reprends. N'est-ce pas ce que Lucifer a fait ? Il a introduit la lumière dans le monde et dans l'univers tel que nous le connaissons. Que la lumière soit, pourtant, c'est pourquoi tant de personnes l'adorent. Sans lui, nous serions aveugles et attâtons dans le noir. Dans ce cas, rappelez-vous que la lumière que nous percevons ne représente que 4%. du spectre électromagnétique. Qu'en est-il du reste du spectre ? J'ai tellement froid, je ne compte même plus mes doigts. qu'en est-il du reste du spectre ? Je ne le vois plus. Ça n'existe pas. Vous pouvez dire que cela ne ressemble pas à la lumière et que vous regardez fixement dans un espace sombre et que d'après vos perceptions limitées, vous auriez raison. L'univers fourmille de vie mais la majorité de celles-ci réside dans ce que nous appelons les ténèbres. Ce que nous devons comprendre, c'est que cette prétendue obscurité ne représente que d'autres bandes de fréquences et que lorsque nous sommes capables de les percevoir, il n'y a plus de noirceur. Il bloque notre ADN, l'ADN qui, lorsqu'il est activé, peut faire également l'expérience du reste du spectre. Voilà pour le porteur de lumière. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, là, on encarte, je vais rajouter ça, que l'ayahuasca, par exemple, active des brins d'ADN particuliers et nous permette d'accéder à une autre vision de la réalité, mais pas qu'à nous. D'autres personnes aussi perçoivent les mêmes entités, sembleraient-ils. Ces entités qui nous protègent pour nous assurer de ne pas retrouver nos capacités sans elles sont prêtes à nous capturer et peuvent s'amuser avec nous et notre réalité en miniature, comme si un petit garçon s'amusait avec le train que son père a construit pour lui. à la belle époque où les papas construisaient des petits trains en bois ou autres pour leurs enfants. Ils avaient du temps pour eux. Cependant, les AIF ne ressentent aucune empathie ni compassion quand ils jouent et pour nous, leur jeu a été extrêmement sérieux. Il est temps de ne pas être d'accord avec ce sérieux et de nous dire que sortir de ce piège idiot est facile. Placez l'AIF là-bas puis allez dans votre propre direction. Faites-le dans votre esprit. Vivez ainsi votre vie comme vous le souhaitez et prenez des conséquences si nécessaire. Quelle a toujours été votre passion ? Faites-le ! Et ce qui est tout aussi important, enseignez ceci à vos enfants. Nous, on le ferait bien mais c'est les 96% de la population qui ne le font pas. En haut comme en bas. Lorsque vous et moi avons grandi, beaucoup d'entre nous n'avaient aucune idée des conséquences de certaines actions. Nous avons de l'argent, nous avons acheté une maison et une voiture, un crédit bien sûr, nous nous sommes mariés et puis nos revenus ont augmenté. En toute logique. Nous avons donc acheté une maison plus grande ce qui a conduit à davantage de dettes, etc. Bon, c'est la méthode américaine. Presque tout le monde a commis cette erreur et nous n'avons donc jamais pensé que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à ce que nous commencions à avoir des difficultés à payer en raison de la prétendue inflation qui est un terme inventé, construit sur un mensonge sur la valeur de l'argent, censé refléter la valeur de l'argent et de l'or qui sont stockés dans des coffres quelque part, mais il n'y a plus d'or dans les coffres. Ces réserves d'argent et d'or justifient l'impression d'argent, monnaie, papier. Alors, il vient de nouveau le magicien et il n'y a pas de réserve, l'argent n'était c'est qu'une illusion mais nous devons toujours payer. Quelqu'un devient toujours riche sur la misère des autres. Je ne vais pas commencer un encart là parce qu'il va durer deux jours. Au lieu de vous retrouver dans une situation difficile où vous avez les mains liées, une partie de l'esclavage d'aujourd'hui, dans laquelle vous devez travailler pour le système jusqu'à votre mort afin de payer votre dette, vous apprenez à vos enfants de ne jamais rien acheter à crédit, toujours aller pour leur passion où que cela puisse les mener. S'ils le font, ils iront très bien et ils auront une bien meilleure chance de se construire une vie qui ne dépend pas tellement du système et du regard d'autrui et de leur système de compétition. Faux, faussé, faussé. Vous pouvez faire toute la compétition où vous voulez. Vous ne faites pas partie de certains clubs, vous avez fort peu de chances d'arriver. Et si peu de chances d'arriver d'ailleurs que franchement, c'est du foutage de gueule. Et quand vous y arrivez, si ça devait être le cas, vous remarquez que le foutage de gueule est encore pire et qu'il est bien plus grave. Maintenant que vous avez mis les pieds dedans et les doigts dans l'engrinage, je reprends. ils auront donc une bien meilleure chance de se construire une vie qui ne dépend pas tellement du système. Expliquez à vos enfants ce qui se passe réellement dans le monde, petit à petit, afin de ne pas les submerger. Entre outres, entre outres, en outre, ne leur dites pas seulement laisser-les vivre, laisser-les vivre, le voir, l'entendre, le goûter et le sentir. Alors seulement, ils savent que c'est réel. Les enfants grandissent dans la société uniquement parce que leurs parents sont aveugles. Personne ne peut les guider. Il n'y a personne pour leur dire ce qu'ils peuvent faire pour avoir une vie riche. La plupart des gens pensent que vivre une vie riche signifie avoir beaucoup d'argent. Oui, l'argent peut acheter votre liberté dans une certaine mesure et si vous l'utilisez à cette fin, mais la vraie richesse est ce que vous pouvez trouver en vous-même et le meilleur de tout cela est qu'elle ne coûte rien pour l'instant. Ils nous font payer l'eau, ils veulent nous faire payer l'air pour l'instant. Et ils veulent nous taxer parce que comme on s'ouvre du CO2, on est censé polluer. La vie pollue. Moi, je pense qu'il faut être une machine pour penser comme ça. Mais ben, on va s'arrêter là. Je pense que ça fait longtemps que je lis et on en est au 1.3. Le prochain sera des réalités glaciales. Je suis chaud pour l'attaquer tout de suite en fait. Enfin, je vais penser à vos agendas. Écoutez, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la prochaine. Bon courage. Ciao. Ciao.